bonjour à tous et bienvenue dans cette treizième vidéo d'un ex no life bricole consacré à la réalisation d'un enduit grâce à ce dernier vous pourrez boucher des trous de quelques centimètres de profondeur et de largeur en gros c'est comme car glace sauf que c'est pas transparent et qu'il n'y a pas olivier matériel il vous faudra de l'enduit de l'eau une truelle des spatules une perceuse un mélangeur une ponceuse et une auge le coût sera compris entre 10 et 80 euros suivant le matériel que vous possédez déjà le choix de l'enduit vous verrez qu'ici j'utilise celui de la marque tout près ne criez pas au scandale je ne suis pas sponsorisé de toute façon il y en a des tas alors ce sera à votre convenance l'important c'est de trouver celui qui conviendra à votre chantier car il en existe une belle tripotée l'enduit pour reboucher et réparer l'enduit pour lisser en épaisseur l'enduit pour lisser en finition l'enduit intérieur l'enduit extérieur l'enduit bois l'enduit élastique si vous n'y connaissez rien faites comme moi demander un vendeur sous réserve de pas tomber sur un gros newbie étape numéro un la préparation de l'enduit vous pouvez acheter de l'enduit tout fait en seau mais comme vous le savez je suis une pince alors je le prends en sac c'est nettement moins cher prenez une eau j'ai versé avec une truelle d'enduit en poudre dedans si vous n'en avez pas vous pouvez le prendre avec les mains verser un peu d'eau et commencer à mélanger avec une spatule de taille moyenne maintenant vous avez deux solutions finir le mélange en rajoutant un peu d'eau si nécessaire avec une spatule ou utiliser une perceuse avec un embout mélangeur par fainéantise et aussi car je trouve que le mélange est de meilleure qualité on se rassure comme on peut j'utilise un mélangeur votre mixture sera terminée lorsqu'il n'y aura plus de grumeaux il faut vraiment les éviter car ça voudrait dire que votre poudre n'est pas correctement mélangé du coup le séchage ne sera pas fait correctement ou pire votre enduit ne tiendra pas dans le temps ce serait franchement con de tout recommencer dans quelques mois il faut également contrôler que ce n'est pas trop liquide prenez-en un peu sur la spatule et contrôler qu'ils ne glissent pas c'est un coup de main à prendre et comme toujours c'est l'expérience qui prime voilà l'enduit est fini et maintenant vous avez une belle bassine de crème chantilly étape numéro 2 laisser reposer l'enduit pendant dix minutes ne me demandez pas pourquoi mais c'est comme ça enfin c'est surtout ce qui a marqué sur le paquet que faire en dix minutes facile se préparer une bonne bière et la savourer level bonus si je peux vous donner un conseil choisissez des spatules en inox c'est plus cher certes mais ça évite bien des ennuis car celles en acier finissent par rouillé du coup il arrive qu'on se retrouve avec des grosses coulures marron sur l'enduit de plus avec la rouille elles ne seront également plus toutes lisses et ça c'est l'ennemi définition troisième étape pose de l'enduit je préconise d'avoir deux spatules une grosse et une plus petite mettez un peu d'enduit sur la grosse spatule avec la petite et piocher dedans pour appliquer l'enduit comme d'hab vous verrez c'est l'expérience qui prime pour poser l'enduit correctement j'en ai déjà bouffé des heures de pause et pourtant je peux encore largement progressé donc soyez patient le gros avantage avec l'enduit c'est que vous avez au moins une heure pour le poser ensuite faudra attendre 24 heures pour qu'il soit c'est que vous puissiez remettre une couche si votre trou à reboucher est vraiment grand ne soyez pas pressé mettez-en un peu attendez que ça sèche et recommencer le lendemain sinon l'enduit va subir la gravité et ça bougera au séchage il y a également un petit retrait au séchage donc pour les trous de vis mettez-en toujours un peu plus étape numéro 4 le ponçage attendez que ce soit complètement sec entre 24 et 48 heures suivant l'épaisseur d'enduit que vous avez mis vous n'aurez plus qu'à poncer avec un grain plutôt fin et voilà c'est fini vous avez une paroi toute propre toute lisse second bonus stage si vous souhaitez boucher des trous avec un matériau plus résistant vous pouvez utiliser du mortier adhésif à placo plâtre attention il est tellement résistant que c'est la chianlis à poncer je préconise donc de reboucher les gros trou au map et de faire les finitions à l'enduit si vous souhaitez faire du plat c'est toujours le même principe pour le mélange par contre ça sèche très 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 vite vous aurez au maximum 20 minutes pour le poser voilà cette 13e vidéo est maintenant terminée si vous avez des questions n'hésitez pas à venir sur mon site mon facebook et bien sûr dans les commentaires youtube si les vidéos vous a plu n'hésitez pas à la partager à aimer et à vous abonner à très bientôt ne jouez pas trop et n'oubliez pas vous pouvez m'insulter mais uniquement avec des guillemets